Alors salut les ghouls, alors je vous fais la review de River Stix voilà donc un peu plus différent d'habitude parce que je monte ma tête maintenant voilà et voilà donc maintenant let's go pour la review donc alors let's go pour la review donc voici River Stix dans son paquet alors désolé je vous fais la vidéo dans une voiture voilà parce que je trouvais que la luminosité était meilleure et j'en ai profité parce que dans ma chambre c'est un peu de la merde donc voilà mais je vous finirai review de dans ma chambre voilà donc alors let's go donc là on a River Stix sur une petite photo toute mignonne donc ici c'est marqué donc entier donc autrement on a un très très beau socle magnifique brosse à cheveux j'adore trop puis on a bien sûr River Stix qui est juste trop belle et trop swag voilà donc là on a que c'est marqué le dvd prochain dvd donc il sera en 2015 et tout enfin voilà donc Monster High voilà donc sur le côté voilà donc là on a quand même la petite logo de Monster High ici et tournons le paquet donc là nous avons Monster High donc Hunter River Stix donc c'est la fille de la faucheuse voilà donc elle a 14 ans et girly 1 au mourir j'adore m'habiller dans un tourbillon de couleur pastel défaut bizarre j'ai de l'énergie à revendre et j'ai souvent du mal à rester tranquille en général j'apparais et je disparais sans prévenir et j'ai fait sursauter les monstres donc moi je trouve ça un peu sympa parce qu'on dirait un peu qu'elle est un peu hyperactive et tout puis j'aime bien enfin voilà donc là un petit résumé du prochain film donc les goules se ressemblent en fantômes afin de se rendre à l'école des fantômes et découvrir pourquoi MH est hantée là elle découvre que les élèves sont punis par des liens invisibles vont-elles réussir à incider le mystère de l'école des fantômes et des apparitions nous ne savons pas parce que nous n'avons pas encore vu le film non franchement on sait raison bon là elle a une photo super belle d'elle enfin voilà bon allez let's go les gens on va quand même la déballer elle est tellement belle alors let's go ouais on 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 Sous-titrage ST' 501 Voilà voilà donc j'ai juste enlevé le plastique voilà et puis voilà elle est comme ça sans le plastique donc voilà maintenant je vais la déballer pour déjà Voilà voilà donc donc voilà elle est déballée voilà et franchement elle est encore mieux que ce que je pensais je vais jamais vous le dire Bon on commence par les accessoires et ensuite on s'occupera de la poupée donc allons-y Donc d'abord elle a une simple brosse à cheveux comme ça donc bleu, bleu transparent vraiment un peu fantomatique et tout puisque c'est vraiment pour les Monsters Eye hantés Et vraiment cette brosse à cheveux est magnifique désolée mais elle est vraiment trop belle Bon donc voilà ensuite on a le socle donc c'est le socle habituel des Monsters Eye hantés donc voilà Donc socle transparent bleu transparent voilà comme ça donc avec des chaînes et tout Donc avec une chaîne comme ça qui remonte et tout et qui va jusqu'en haut voilà ici on ne voit pas très bien mais voilà Enfin voilà donc je trouve que ce socle est super bien parce qu'en fait suivant comment on met la Monsters Eye dessus En fait elle flotte dans les airs en fait là en ce moment elle flotte un peu dans les airs et je trouve que c'est bien puisque ce sont des fantômes donc ça fait plaisir de pouvoir avoir un peu l'impression que ce sont vraiment des fantômes donc voilà Puisque en fait on a l'impression qu'elle flotte dans les airs puisque là elle flotte dans les airs donc voilà Ouais je trouve que c'est vraiment sympa Vraiment c'est bien fait comme ils ont fait ça comme ça donc voilà on continue Donc ici nous avons la faux de River Sticks voilà Donc avec un petit nœud avec une tête de mort violet voilà et des chaînes violettes comme ça Tout enroulé sur le bâton voilà Donc avec là une petite anse pour mettre les mains Voilà et donc voilà c'est une simple bâton on va dire avec un nœud dessus et puis des chaînes voilà Donc voilà c'est très très joli Maintenant on passe au journal intime donc de River Sticks voilà Donc c'est en violet cette fois Donc ce journal appartient à River Sticks Donc craignez la morsure de ma faux si vous osez lire mon journal Donc voilà donc voilà donc sympa on a très envie de lire son journal voilà Derrière donc c'est tout violet comme ça voilà Maintenant on va aller jeter un coup d'aller dans son journal intime voilà Donc là on a une photo de River Sticks donc une très jolie photo je trouve voilà Donc âge 4 ans Donc parent monstre la faucheuse Look d'enfer girly à mourir Euh non je vous ai déjà dit ça avant Euh qu'est ce que c'est sympa Donc aliments préférés les bonbons en jeun faible pour les sucreries les crânes en sucre Non les os meringués ou plutôt les gâteaux au verre Ohlala impossible d'en choisir qu'un Donc voilà 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 Euh donc là on a en français Et euh ici on a le journal intime donc en français ici Voilà Là on a en allemand Voilà ici je sais pas quelle langue c'est Et ici je sais pas quelle langue c'est non plus Donc voilà Et puis là y'a rien Et là ça c'est pas Voilà Donc non je connais pas extrêmement en langue étrangeur on va dire Euh donc voilà je vous montre la monstre elle maintenant Euh donc voilà River Sticks au complet voilà Donc je vous la montre maintenant voilà un peu plus en détail Donc je vais de bas en haut Donc voici ses chaussures donc bleu transparent voilà Euh donc ouais elles sont bleu transparent c'est un peu des chaussures à talons Ouais c'est des chaussures à talons bleu transparent voilà Euh Elles sont magnifiques Et on a justement euh ces chaînes là comme ça Là on a les chaînes aussi Euh qui s'enroulent comme ça autour de la chaussure pour euh Pour remettre un nœud derrière comme ça Et faire un peu style euh bah style de River Sticks quoi Donc euh c'est très joli Ouais donc on a ces nœuds là avec ces chaînes c'est vraiment joli J'aime bien comment ils ont fait ça J'arrive plus à tourner la jambe Voilà Donc voilà Ensuite ici on a ben ses jambes Donc là c'est vraiment plus du rose du violet clair on va dire Que rose violet Là c'est plus violet violet Donc on voit ses os à travers voilà Euh ensuite on a une petite robe un peu tricolore on va dire C'est donc dans le bleu le rose le violet et le vert voilà Donc euh elle est très jolie Euh moi j'aime bien personnellement surtout le vert Euh voilà et là on a justement cette ceinture là avec de nouveau des chaînes comme pour les chaussures en fait Et ça fait la même chose que les chaussures Il y a un nœud derrière qui vient s'accrocher Donc euh j'essaie de vous montrer Donc là on a un nœud derrière qui vient s'accrocher Oups Désolé Donc là on a un nœud derrière qui vient s'accrocher comme ça Et après on a les chaînes qui viennent voler comme ça sur les côtés Euh j'adore vraiment c'est super joli quand ils ont fait ça Voilà Donc euh j'aime beaucoup Puis on peut enlever euh les chaînes comme ça Euh les chaînes comme ça donc le nœud On peut clairement enlever le nœud pas la ceinture mais le nœud La ceinture on peut aussi l'enlever mais si on veut enlever On peut enlever on peut enlever que le nœud et c'est Enfin pas aussi Donc ici on a un collier donc un collier en chaînes comme ça Euh qui est accroché avec un élastique en plastique donc Ne pas enlever euh ce qui est l'élastique qui est là en fait Euh parce que ça tient avec la cape et euh le collier Puis ce serait dommage de l'enlever Donc voilà euh ensuite ses bras Donc là on peut voir un peu un espèce d'aspect euh squelettique mais pas trop non plus Voilà donc on voit de nouveau les as ici et là on voit pas Donc euh de nouveau la même chose que pour les jambes voilà Par contre là elle a un bracelet comme ça donc en chaînes avec une tête de mort comme ça Et là elle a un bracelet donc en chaînes euh avec un nœud voilà Donc euh c'est toujours un petit peu plus voilà C'est très très mignon euh euh j'aime beaucoup son Son style d'habit je sais pas je trouve que c'est vraiment trop chou Euh voilà après je sais pas ce que vous en pensez mais moi je trouve que c'est trop mignon Pour mettre en son visage son maquillage on va même aller jusqu'à faire ça Donc alors euh elle a la pupille des yeux bleus euh donc elle a plutôt un ombre à poussière blanche Et un tour violet voilà Elle a un petit nez comme ça un peu marqué de violet Pour montrer que c'est un peu un squelette et tout Puis là elle a la bouche un peu cousue comme ça Pour faire un peu un peu squelette Voilà voilà donc ça fait effet squelette et tout et c'est vraiment trop chou Voilà ensuite ses cheveux Alors là elle a une frange donc bleu Laqué donc euh ensuite bon voilà Elle a juste des cheveux normaux quoi Donc euh elle a des cheveux assez courts comme vous pouvez le voir Ils sont assez courts Et euh ils sont un peu euh euh Ils sont plats En même temps un peu volumineux en se faisant un peu des Des ondulations voilà comme ça Un peu ondulé et elle a plusieurs styles de cheveux Donc là elle a du violet comme ça Du rose et du bleu clair Donc euh vraiment c'est fait violet Rose euh rose au bonbon et puis bleu clair Voilà et j'aime bien c'est vraiment trop mignon Voilà donc voilà pour ses cheveux Ensuite pour sa cape euh c'est un peu plus spécial Voilà donc c'est une cape noire transparente voilà Donc euh vous pouvez le voir elle est vraiment transparente Puisqu'on peut voir encore ma main derrière Bon voilà Mais en même temps on voit Là vous voyez pas trop la vidéo On voit vraiment qu'elle est transparente dans la vidéo Mais en vrai euh on la voit quand même On voit vraiment qu'elle est noire en vrai Mais là euh on voit pas trop désolé C'est la vidéo donc là on a la capuche Qui est repliée puis en fait on peut la déplier Comme ça La déplier comme ça donc là euh C'est vrai que ce serait moche de mettre comme ça Si on ne met pas la capuche donc c'est pour ça que je vais replier Euh euh et là on peut la mettre Sur elle la capuche voilà Alors on peut lui mettre la capuche de plusieurs manières Donc à cette manière là Donc euh personnellement je suis pas fan Après on peut vraiment la mettre plus donc euh voilà On peut la mettre comme ça donc euh Ça peut être sympa Donc on peut carrément la mettre euh comme ça Comme ça bah après il faudrait la repiller du coup Voilà on peut la Ouais on pourrait faire ça comme ça voilà Enfin vraiment il y a On peut faire un peu comme on veut ça Donc voilà Après on peut la mettre ben moins haut quoi On peut la mettre moins bas Enfin je sais pas comme ça Enfin voilà on peut un peu faire comme on veut voilà Mais faut oublier qu'elle est assez beaucoup transparente Donc du coup on voit vraiment la tête dessous Donc bon C'est juste le truc que je reproche quand même C'est que vraiment la cap est vraiment vraiment transparente Et euh c'est extrêmement dommage parce que Vraiment sur la 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 photo on va dire Là euh euh La Vertix on voit vraiment qu'elle a un capuche Et là on voit presque pas Tellement elle est transparente Mais autrement la poupée je l'aime beaucoup à part ça Et euh euh je vous fais remarquer un petit dernier truc Donc c'est que la poupée elle est petite Voilà au niveau de taille Elle a une taille assez petite Et je vous fais une comparaison avec Kryomi par exemple Euh donc Kryomi euh euh vous pouvez voir la taille En fait la taille est différente euh 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 Là elle a vraiment les jambes allongées et tout, mais là elle a vraiment des petites jambes toutes rondes Donc c'est vraiment au niveau de la taille et de la minceur on va dire Ça fait vraiment comme Twyla, un peu, non pas vraiment comme Twyla je dirais Oui ça fait, oui 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 ça fait vraiment comme Twyla Ouais, vous imaginez ça fait vraiment comme Twyla en fait, on verra Donc elle est vraiment petite et tout Bon quoi qu'on voit déjà de loin qu'elle est plus petite que Kumi quand même Vous voyez elle a les pieds qui flottent donc on voit vraiment les différents détails Donc ouais, c'est vraiment le truc un peu, voilà Parce qu'elle a 4 rangs justement donc elle est plus petite que les autres Donc je sais pas si vous aviez remarqué avant de voir cette review que elle était plus petite Bah moi j'avais même pas remarqué donc voilà Donc voilà, avant de la déballer j'avais pas remarqué Mais bon après voilà Enfin bref bref, donc j'espère que cette vidéo vous a plu Donc cette review hein De River Styx Et puis bah à plus Musique